Musique Et donc vous êtes le lendemain matin et vous vous mettez en route pour Erebor, la cité des nains. Comme hier, la journée est calme, belle, petite brise, grand soleil, le voyage se passe comme une être à la poste et il vous faut tout au plus quelques heures pour arriver à Erebor. Vous avez fait le voyage en compagnie d'autres nains, de marchands, vous avez tapé un peu la discute et je vous montre une image. Ou que c'est beau. Vous l'avez reçu. Par contre, ça me fait chier, elle est toute petite l'image, je n'arrive pas à l'agrandir. J'aurais dû l'agrandir avant en fait. Ce n'est pas la tête de l'image qui compte. Carrément. Et donc voilà, vous arrivez devant la citadelle des nains, magnifique structure en pierre, en maçonnerie, les statues qui ornent l'entrée sont immenses et magnifiquement sculptées. Vous passez le pont de pierre et il y a les gardes de pierre, donc les nains qui s'occupent de la garde de la cité. Je vous mets l'image. Et on arrive et on leur dit bonjour, on aimerait voir pierre. Je me présente devant eux en m'inclinant, le plus bas possible jusqu'à que ma barbe touche le sol. Et je leur dis bien le bonjour, bien le bonjour très cher garde, j'aimerais s'il vous plaît que vous m'indiquiez où se trouve le maître des archives. J'ai une importante statuette, quelque chose d'important à lui donner. C'est dans le fou. Le nain regarde son... Maître des archives. Donc, le maître archiviste. Allô ? Maître archiviste. C'est bon, mon boyier ? Oui, c'est OK. T'entends donc. Donc, on en était que les deux gardes t'ont vu arriver, tu leur as demandé d'aller voir Munin, et ils te regardent un peu avec condescendance. Il faut un rendez-vous pour voir le maître des archives. Pourquoi voulez-vous le voir ? J'ai un présent de son fils. Mort. Au combat. Et dans ses dernières volontés, je dois lui remettre. Son fils. Bah, 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 bah. Bah, bah, bah. Eh quoi, t'étais pas au courant, hein ? Eh ouais, tu vas faire quoi, maintenant ? Il a un petit légitime. Il a un bâtard. Il n'a pas de fils, et là, je suis là. OK. Non, ils sont pas réputés pour faire beaucoup de fils. C'était peut-être une fille, après. On a pas vérifié avec la barbe, c'est trop peur. Après, il n'avait pas vérifié qu'il y avait dans le cas de but, mais bon. Donc, oui, du coup, je lui dis ça. Je lui dis, euh... Ok. Fais-moi un jet de tromperie. Ah ouais, t'es comme ça, toi ? Euh... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, euh... Bah, voilà, que oui, euh... Euh... Bonsoir. C'est sûr que, putain, ça marchera mieux si tu lui fais une pipo. Ouais, je pense que je vais lui faire un coup de tromperie, tromperie, supercherie. Hop, euh... C'est mardiiii... Oh, le mec, il est trop bon, quoi. Ah, mais quand il s'agit de faire des conneries, je suis fort, mais après, il s'agit de me battre, il n'y a plus personne. C'est clair ! Quand il faut tirer une flèche, ça marche pas, par contre. Ah ouais, alors moi, ça me... Oh là, ça marche, quoi. Ah, mais je te jure, ça me sidère, putain. Oh, voilà. Suivez-moi, suivez-moi ! Ça a l'air l'argent. Et là, il laisse en plan son collègue. Écoute, je vais mettre les bras en arrière, comme ça, puis je le suis. Putain, je vais me faire balayer un T-cat. Donc, euh... Vous voyez votre collègue nain... Vous voyez votre collègue nain, euh... Suivre le garde. Est-ce que vous le suivez ? Est-ce qu'on a le droit de le suivre ? Bah, pour l'instant, rien ne vous en empêche. Bah, je suis. Je crois que t'es mute, Tig. Ouais, on s'entend pas. Ouais, on va le suivre. Ok. Pour faire court. Et donc... Vous entrez dans... Erebor. Oh, ah ! La grande salle principale d'Erebor. C'est de toute penteille. C'est une magnifique structure architecturale. C'est un peu joli. Et splendeur de la... Du savoir-faire des nains. Et donc, euh... Le garde vous fait traverser la salle d'un pas rapide. Puis, il oblique vers la gauche et il commence à descendre une multitude d'escaliers. Et finalement, il toque à une grande porte. Et il ouvre. Le maître des altruistes est à l'intérieur. Et il tend le bras pour vous laisser rentrer. Pareil, je m'incline. Je fais que ma barbe touche le sol. Je duplique ce que Gaudric fait. Par respect. Mais comme je ne suis pas très souple, je finis par me... Parmi qu'il n'y a pas de cric... Oh, c'est un limbago. Oh, putain. Oh, le coup. Du coup, écoute, je... Ah, putain, ben, en plus. Réfléchis 30 secondes. Il ne faut pas que je joue comme d'habitude, comme un barbare. Ok. Tu peux me décrire la salle un peu ? Ça ressemble à une très grande bibliothèque, en fait. Il y a des étagères, des supports de livres, des bureaux où des gens doivent écrire, puisqu'il y a des livres qui sont ouverts, il y a des encres, des plumes. C'est uniquement un endroit d'archiviste, quoi. Là où les gens, ils récupèrent les livres, ils les copient, ils les remettent en état, etc. Ok. Il y a du... Au fond de cette salle, il y a un nid. Il y a un immense bureau, qui doit faire peut-être 5 ou 6 mètres de long. Et derrière, il y a un nain. Ce monsieur-là, qui a l'air plutôt vieux, très bien habillé. Et il a le nez plongé dans des parchemins qu'il est en train de parcourir, du regard, de lire. J'y vais d'un pas soutenu. Je m'arrête à quelques centimètres du bureau et je me racle la gorge. Il me regarde, est-ce qu'il me calcule ou il continue ? Il s'arrête de lire, il lève la tête doucement et il te regarde un peu étonné. Oui ? Munin, je présume. Je préfère qu'on m'appelle maître des archives. Non. Ma tête n'était pas roleplay, parce que je ne vais pas lui faire. C'est bon. Du coup, je m'incline. Bon, pas très bas, parce que sinon, je pense que la tête table, ça va mettre un chaos. Donc, on incline légèrement comme ça. Je me présente Godalik, fils de Godalik, petit-fils de Godalik, petit-petit-fils de Godalik, arrière, 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 petit-fils de Godalik. Voici mes amis. Je crois que j'ai saisi. Ça veut dire que tu m'emmerdes. Je m'emballe les couilles. Voici Livstan, fils de Lignir, et enfin Trotter, dit le pied-velu. Je vous poche la tête sans mot dire. Ok. Je viens vous remettre ceci. Tu vois que je... Hop, je ne sais pas. Je fais ça, genre que si j'ai une poche. Je sors la petite statuette, je lui pose comme ça et je lui glisse gentiment vers lui. Sans dire un mot. Ton visage change du tout. Il était très circonspect de vous voir. Dès qu'il voit la statuette, ses yeux s'illuminent et il la prend presque avité. Et il la tourne dans tous les sens. Ça alors ! Où l'avez-vous trouvé ? C'est quelqu'un qui ne l'a donné Godric. C'est quelqu'un qui me l'a donné, Mister Bourde-Gomme ! Non, je vais, attends, je ne fais pas ça réel. Mais, non, je lui dis, c'est une connaissance qui me l'a donné. Une de vos connaissances. Moi, je lui jette le bouquin dessus aussi. Il a la merde d'en m'attendre un peu plus. Putain, mais le mec qui lui jette le bouquin, c'est genre, tiens, prends le bouquin, t'es merteau. Tu sais lire, vas-y, lit. Par contre, c'est con, je n'ai pas noté les blases. C'est vrai que j'ai été assez con. Il s'appelait Anar, le nain éventré. C'est ça. Et l'autre ne vous a pas donné son nom. Je l'ai appelé Jean-Michel, du coup. Non, je... C'est un certain Jean-Michel ! Jean-Michel ? Jean-Mi ! Mais bien sûr, c'est Jean-Mi ! C'est Jean-Mich-Piche ! C'est Jean-Mich-Piche ! Il avait bizarre ou pas ? Il avait bizarre. Non, du coup, je lui dis, ceci appartenait à un certain Anar. Je pense que vous le connaissez. Et voilà. Et là, il est vivant ! Là, je regarde le Hobbit direct. Non, non, il est bien mort. Je peux vous rassurer, il a été mélangé par une créature de la mer. Une sorte de grosse crevette. Là, tu vois que ma tête a fait comme ça. C'était pas très joli, mais... C'est Jean. Disons qu'il a pas son père. Je me retourne vers le... On hésite encore avec un crustacé ou une gorbas, on sait pas trop. Je me retourne vers le maître archiviste, je lui dis, je suis profondément désolé pour le manque de tact de mes amis qui ne connaissent pas nos traditions, mais sachez qu'il est mort rapidement, sans souffrance, et que je l'ai enterré dignement. Il loge la tête et il semble perdu dans ses pensées. Vous... Mais vous l'avez-vous où ? Vous l'avez-vous ? Ah ! Vous l'avez vu où ? À l'arbre. C'est difficile de faire la voix du nain, en fait. Ça va, c'est des années de JDR d'expérience. Ah, je joue pas d'un, d'habitude, moi. Quand je joue que des nains, on en rentre... Je joue que des nains, du coup, il n'y a plus de problème. Ouais, du coup, moi, j'ai plus de problème, c'est bon, j'ai un nain en deuxième langue, le d'anglais. Ah, c'est ça. Eh bien, écoutez, nous l'avons trouvé dans une grotte près de Dale, un peu plus au sud de Dale. Alors là, de toute façon, c'est Jean-Michel à improvisation, qui ne se souvient plus trop. Et malheureusement, il était en train d'être sacrifié par une bande de gobelins. Nous les avons pourchassés et nous les avons tués. Sacrifié ? Là, pareil, il semble réfléchir. Son visage, il est immobile, stoïque, et vous avez l'impression d'entendre les engrenages dans son cerveau. Et donc, vous n'avez pas croisé Loni ? Loni ? Oui, le compagnon de Anar. Il n'y avait qu'un seul cadavre. C'est quoi, Loni ? Cela est bizarre. Vous avez rencontré Anar à côté de Dale ? Pas très loin, dans un petit village à côté, oui. Dans une grotte. Le dain, il se lève de son siège, le dain. Il prend la statuette avec lui et il vous dit « Suivez-moi. » Et il vous emmène dans une petite pièce attenante à la grande salle des archives où d'un bureau, il sort d'un tiroir, un petit coffret, et il sort une statuette qui ressemble beaucoup à celle que vous lui ramenez, mais elle est en plus mauvais état. Elle est un peu plus cassée, il manque une jambe, il manque un bras, etc. Et là, il vous dit « Il vous l'attend. » Ça, c'est ce que Loni et Anar, qui sont archéologues, ont ramené du lac il y a quelques années de cela. On a fait beaucoup d'enquêtes sur ces statuettes. Parce que ce n'est pas les seules qu'on a retrouvées. Il ne m'en restait qu'une dans les archives. Donc, celle que vous me ramenez, qui est en meilleur état, va sans doute grandement nous aider dans nos recherches. Et ce qui m'étonne, c'est que Anar et Loni, ils enquêtaient au nord du lac. Apparemment, ils ont trouvé des ruines là-bas, de vieilles ruines humaines. Et Loni est revenu il y a quelques jours de cela. Là, il s'arrête, il réfléchit. Dix jours, je dirais. Dix ou onze jours, peut-être. En me disant qu'Anar était mort. qu'il avait été en bas. Qu'il avait été alpagué par une créature des marées et Loni n'avait rien pu faire pour le sauver. Loni est tout de suite rentré à l'ébor pour me tenir au courant. Et il y a trois jours, le pauvre, il s'en voulait trop d'avoir abandonné son ami et il est reparti là-bas. Cette fois-ci, il est parti avec des gardes. On lui a dépêché des gardes de pierre. C'est pour ça que ça m'étonne qu'Anar aurait survécu et vous l'aurez retrouvé à Dale à une vingtaine de kilomètres peut-être. Tout cela est très bizarre. En effet, ceci est très, très, très étrange et de très mauvais augure. Là, pareil, le nain, il s'arrête, il réfléchit. Ça voudrait dire que la créature ne l'aurait pas tuée, qu'il aurait survécu et qu'il, par contre, il se fait capturer par les gobelins. Le pauvre, il n'a vraiment pas eu de chance. Cette saloperie de gobelins, tu vois, qui a commencé. Pour nous, ces statuettes, elles sont importantes. On pense, parce que les ruines que Lonnie a trouvées il y a quelques années, il les a fouillées pendant longtemps. Et il pense que c'est les ruines des ancêtres des humains qu'on appelle le peuple de Ador. Vous connaissez le peuple de Ador ? C'est mon peuple. C'est les descendants des hommes du nord et des denlandais du sud. D'accord. Les hommes du pays de Dune. Par le-delà, la Lorient et Isangar. Et donc, c'était très important pour nous d'en apprendre plus sur ce peuple. Malheureusement, les artefacts sont très rares. voudriez-vous que nous cherchions ces artefacts ? Vous êtes archéologue ? S'il n'est pas un problème ton cher ami. Non. Par contre, vous me rendrez un fier service si vous pouviez retrouver Lonnie et lui dire malheureusement que chercher un art ne sert plus à rien. Je pense qu'il faut qu'il fasse son deuil. vous le retrouvez pour moi ? Oui, très bien. Et où pensez-vous qu'il est actuellement ? Pas comme si on avait quelque chose à faire. Il sort de la pièce et il retourne dans la salle des archives dans son grand bureau et il déroule une carte de la région. Il vous montre le mont solitaire. Là, il y a le long lac. Bon, je n'ai pas senti de carte, désolé. Parce qu'en fait, je n'en ai pas trouvé des assez précises. Je n'ai pas le bon bouquin. Et il vous désigne un endroit au nord du lac. C'est à une trentaine de kilomètres, pas plus d'Annebole. Normalement, il y a des routes qui y passent. En tout cas, Lonnie lui a expliqué que ce n'était pas un secteur qui était très dangereux. Puisque d'ailleurs, à la base, ils n'étaient partis que les deux archéologues. Ils n'avaient pas d'escorte avec eux. Donc, c'était un secteur plutôt calme. Et il vous explique que Lonnie, il a à peu près trois jours d'avance. Sachant que Léna ne marche pas très vite. Oh non. Il a sans doute possibilité de le retrouver plutôt facilement. Il est parti à pied ? Oui, il est parti à pied. C'est bon. Télé bien, télé bien. Sur ce, il prend un parchemin et il griffonne quelques mots. Il le roule, il met de la cire, il met un cachet et il le tend au nain. Je prends. Je le mets dans la fouille. Donnez ça à Lonnie. Je lui ai expliqué qui vous êtes et pourquoi vous êtes parti à sa recherche. Très bien. Merci, maître archiviste. Seulement, nous manquons cruellement de moyens actuellement car nous avons dû bouter les gobelins et nous avons vaillamment combattu et malheureusement, cela a dû nous coûter très cher. Est-ce que vous pourriez nous financer ? Car je sais, même si nous sommes actuellement un peu sur la paille, nous acceptons votre quête avec foi et envie mais malheureusement, vous savez, les temps sont durs pour manger et je crains que l'ami Hobbit ait mangé les dernières relations il y ait encore ce matin. S'il vous plaît, argent pour manger. Mais putain, mais il ne s'arrête jamais. Loni sort quelques pièces d'une bourse qu'il porte à la ceinture et il vous donne cinq pièces d'argent chacun. Merci beaucoup. C'était gentil. Si vous retrouvez Loni, repassez-me voir après. D'accord ? Très bien. Pas de soucis. vous redonner une petite récompense. Très bien. Nous allons le trouver. Ok. Écoute, c'est bon pour moi. Je le salue encore une fois. Je le salue. Je sors. Le garde qui était à l'entrée était resté devant la porte. Et donc, il vous regarde sortir. vous partez tout de suite, messieurs Nain. Dois-je vous escolter quelque part ? Ah ! Sachant qu'il est à peu près 13, 14 heures. réserve de bière. Est-ce qu'il y aurait une petite taverne convenable où je pourrais emmener mes compagnons ? Car il fait faim. Ah, et oui, effectivement, le maître archiviste nous a donné l'autorisation de nous équiper en vue d'un futur combat proche du lac d'aller voir. Mais tu vas la fermer ta gueule. Mais gaffe à Brockford. Ah bah, très bien, je vous conduis à la forge. Mais c'est bon ça. Et sur ce, il tourne les talons et il vous conduit à la forge. Ok. Je retourne vers mes compagnons, je suis comme ça. dans 30 secondes, on finit en prison. Et c'est celui qui va terminer ici ? Et c'est celui d'une prison de nains ? Oui. Il y a moyen, ouais. Moi, j'ai mon savon personnel. Je pense que si nous finissons en prison, on serait un petit peu à l'étroit. Ouais, c'est les prisons de nains. Je réussis d'être à l'étroit. Bah écoute, on va à la forge. Est-ce qu'il y aurait moyen de s'équiper ? Ouais, est-ce qu'il y a moyen de voyager ? Donc la forge est une immense pièce avec peut-être une centaine de nains qui y travaillent. Et donc le garde arrive à l'entrée. Il fait signe à un autre nain forgeron, sans doute, d'approcher. Et donc, il y a un nain qui arrive. Oui, c'est pourquoi ? Eh bien, nous avons reçu... Je suis bon avec mon bonbon, moi. Nous avons reçu... Je suis en train de bouffer. Nous avons reçu un ordre... Attends, je suis en train de faire ma phrase dans la tête. Nous avons reçu un ordre de maître archiviste de nous rendre au lac. Malheureusement, nous manquons d'armes efficaces pour aller tuer du gobelin et aller sauver un de nos frères nains. S'il te plaît, pourrais-tu nous équiper comme il se doit ? S'il te plaît... S'il te plaît... S'il te plaît... S'il te plaît... Et souris... C'est genre, tu vois, je parle sous son jeton, toi ta gueule. Je rajoute que c'est une mission de la plus haute importance. On se doit de faire vite pour le maître archiviste. Il sourit. Il désigne du doigt ta bourse. Et il dit... Vous avez combien ? La droite ou la gauche ? Je lui réponds autant que tu peux compter. nain. Bien. Ça va faire les lois, un truc. Je vais voir. Oh putain, je suis tombé sur Cinnoc, les mecs. Merde. Sur le côté de la forge, il y a un étalage avec des rateliers et plein d'armes de différents types et surtout de différentes factures. Il commence par les plus belles. Donc, factures naines à Napan douté. Il la présente. 6 écus. Alors, moi je la prends dans les mains. Magnifique écus court. Spécialisation, spécialité de Derebor. Parfait. Je la prends dans les mains, tu vois, je la prends dans le ratelier, j'ai, oh elle est jolie. Et je fais, oh regardez ! Et je lui monte à un autre endroit et je pose la mienne à la place et je la mets dans le ratelier. Alors, j'ai... Donc, tu tentatives de vol de la part de notre très cher Hobbit. Putain. Alors déjà, tu vas me faire un jet de sagesse. Enfin, un jet de sauvegarde de sagesse. Attends, parce que je ne suis pas très sage. Moi, je suis à moins 1 déjà en sauvegarde. Allez, ça pue du cul ça. Ouais, tu vas manger un point d'ombre. Alors attends, parce que je n'ai pas les trucs pour les points d'ombre en tant que Hobbit. Ah bon ? En dessous de tes PV, tu n'as pas les points d'ombre ? Vaillant, ajouter avantage au jet de sauvegarde contre la corruption. Est-ce que tu conserves ? Est-ce que tu conserves de la corruption ou pas ? Et puis, tu peux me faire un jet de supercherie pour voir si tu arrives à faire ta manipulation avec ton épée. Ça, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, les gars, en finit en prison. Je vous le dis. T'as combien en supercherie parce que t'es à... Deux. Un. Oh non, quoique, peut-être pas. Attends, je fais mon test. Donc une fois que t'as fait ta manip où t'as échangé d'épée, t'as une grosse main de main qui se pose sur ton épaule. Et le garde, il te regarde et... Et puis, avec deux doigts, tu sais, il reprend l'épée et il fait l'échange. Il te prend par le col et il t'amène à la porte. Vous allez attendre-la. Hobbit. Mais si c'était pas un échange, j'aurais mal compris. Je regarde l'humain et je fais... Je pense que nous allons vite partir. En sachant que j'ai pas un rond, il demande des écus, j'ai pas un sou. juste pour pas trop, pour pas non plus trop jouer et trop magouiller parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Je regarde le forgeron nain et je lui dis Très cher forgeron, je vois dans tout ce ratelier d'armes que ton talent est grand. Mais je connais aussi ta valeur de nain. Dis-moi, si je tombe sur quelque chose comme je sais pas, de très véroïque naine, du mitrille, quoi ou qu'est-ce, est-ce que celui-ci pourrait nous ouvrir un marché avec des armes ou dirons que si je prenais une hache et que je te promets de te rembourser avec quelconque objet que tu recherches, ça pourrait marcher ? Je fais un bon gros jet de bluff des familles, je pense. Je sais pas. Tu fais ton jet de bluff si tu veux. T'es supercherie, trop pris. Supercherie, ouais. Putain, en plus j'ai moins un supercherie, donc moi franchement, je tente. C'est mieux de les lancer à ta place, les dés, je suis à trois en supercherie. Allez, regarde, c'est beau ça. Il y a le nain qui soupire. Tu devrais savoir que les nains ne font pas crédit. Si je te prête une hache et que tu meurs, comment je la récupère ? Je pense que c'est l'un de mes compagnons, sûrement le hobbit qui la ramènera. Et c'est un hobbit de confiance. Je... Mais si toi, tu meurs, tes compagnons vont mourir aussi. Donc qui me ramènera la hache ? Ma chère MJ. Oui. De par mon histoire, mon historique, mon père qui était forgeron m'a fait visiter les forges naines du peuple de la montagne. Est-ce que je connais ce nain ? Est-ce que je pourrais tenter le côté affect ? En lui disant que... Non, tu ne connais pas ce nain parce qu'il y a une centaine de forgerons qui travaillent dans cette forge. Lui, ça a plutôt l'air d'être le maître des forgerons, en fait, l'intendant. Est-ce que je ne t'entrerai pas le clou en lui expliquant que mon père est forgeron, il a déjà travaillé avec les nains et que je suis son fils ? Et que... Ça me portait la persuasion. Persuasion ? Parce que là, tu ne lui mens pas, donc. Oui, voilà, maître nain, mon père, maître Lecmyr, qui était un forgeron, a travaillé avec vous lors de la reconstruction de Dale. Il m'a fait visiter les forges quand j'étais enfant, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, d'un petit gamin qui gambadait dans faux forges. Entre forgerons, vous pourriez peut-être nous aider pour justement équiper trois aventuriers pour une quête naine puisque nous partons prochainement pour une quête que le maître archiviste nous a confiée. qui n'était clairement pas du tout dans notre plan de voyage. Et tu m'as dit un test de persuasion. Persuasion. C'est parti. C'est un très beau score. Oui. Oui, donne-moi un million. Tu vois qu'il est partagé, tu vois, entre d'un côté, putain, je vais perdre de la thune, là. Et de l'autre, putain, je le connais sans daron, c'est vrai, c'est un mec bien. C'est pas que je vais le dire, c'est un avétissement parce qu'effectivement, c'est perdu, mais ça va nous aider pour la quête naine. Dis-lui qu'on lui fait de la pub. Dis-lui qu'on lui fait de la pub qu'il peut graver son nom et son adresse sur les armes. Vous avez le droit à un spot publicitaire de 20 secondes sur notre vidéo YouTube. YouTube ? Je le connais pas. Ça se mange ? Ça se boit ? C'est un truc elfe. J'en veux pas. Il hésite longtemps, puis il regarde son râtelier, il passe devant Chepacar, même si il les touche du doigt, comme s'il essayait d'en choisir une. il sort une épée courte, il la fait tourner dans sa main, il la prend par la lame et il attend au nain. Ça, ça sera pour vous. Donc, très belle arme, manufacture naine. Il continue son échantillonnage d'armes. Là, il sort une épée, beaucoup plus grande, qui est une épée longue, et il attend à Lisvan. Pareil, très bonne facture, armenène. Merci, maître. Alors, attendez, parce que c'était pas du tout prévu dans mon scénar, donc faut que je sorte le profit des armenènes. On fout le bordel, on fout le bordel, nous on a rien à foutre. t'inquiète pas, t'inquiète pas, pour le retrouver, il sera mort. T'inquiète pas, l'épée courte, elle va disparaître pendant son sommeil. Alors, dans vos profils d'armes, de vos feuilles de personnages, sur le côté du nom de l'arme, donc de votre épée courte et de votre épée roide, vous avez un petit crayon là, vous cliquez dessus, pour ouvrir le panneau de détails, et vers le bas de la description de l'arme, il y a marqué bonus d'attaque, bonus dégâts. Vous mettez un 1 dans bonus d'attaque et un 1 en bonus dégâts. En fait, on garde la même arme, mais en gros, on rajoute ça, c'est ça ? Ouais, voilà, comme c'est un one shot, ça sert à rien que je vous fasse d'autres armes. ils récupèrent vos anciennes armes et puis voilà. Ok. En fait, on les accustom. Et donc, c'est des armes plus 1 d'attaque et plus 1 de dégâts. Ok. Nickel. tu vois, on le remercie un milliard de fois et on s'incline et on dégarpille en attrapant par le callback notre cher ami le Hobbit. Moi, je suis déjà dehors. Oui, je sais, mais du coup, on te rate. Voilà, le garde vous demande ensuite vous voulez aller où ? Nous allons sortir et nous allons sortir et nous allons... j'ai oublié de vous lâcher, maître voleur. S'il vous plaît. Non, bah écoute, je pense qu'on peut sortir, on peut partir à l'aventure. Très bien. Eh bien, le garde vous escorte jusqu'à la grande porte des Rébors. Il vous souhaite bonne chance. Et puis, il vous indique grosso merdo parce que Munin vous a donné la carte sur laquelle il a décidé. Et donc, le nain, en fonction de la carte, il vous dit voilà, vous suivez la route là, puis vous tournez à droite sur une dizaine de kilomètres puis vous allez rentrer dans la forêt. Tu cliques ? Moi ? Et après, bah, vous suivez les traces. Ok. C'est bon que vous partez. Ça marche. Ok. Trotter, t'as une capacité pour deviner le temps, je crois, toi ? Yes, exactement. J'allais justement te dire quel temps il fait. Donc, il fait plutôt beau mais il y a quand même des nuages qui commencent à s'amonceler au sud et ton nez, il dit il va pleuvoir. Et effectivement, le lendemain, oui, j'accélère un peu le voyage. Le lendemain, il fait un putain de temps de merde. Un rideau de pluie, vous marchez sous la flotte, vous êtes trempé, c'est la misère. Voilà. Mais, vous atteignez finalement la forêt. Le sentier continue dans la forêt, donc c'est toujours un sentier praticable. Et, les traces sont en fait très facilement suivables parce que, des nains, c'est lourd. Des nains en armure, encore plus, qui marchent dans la boue. voilà quoi. Il y a une autoroute que vous pouvez suivre. Et vous passez cette deuxième journée de marche à suivre les traces en bourgonnant parce que c'est franchement un temps de merde. Vous passez une nuit exécrable à l'abri d'un rocher et vous dormez très mal. Le lendemain, vous reprenez la route, il y a quelques éclaircies et finalement, vous sortez de la forêt et vous débouchez dans une grande clairière. En fait, vous voyez le lac à l'horizon et quelques cailloux ça et là. Et en fait, vous remarquez vite que les cailloux sont taillés et que c'est des anciennes ruines. Mais il reste vraiment quasiment rien. Genre, il y a trois cailloux qui se courent après et c'était peut-être une maison. Ça a sans doute plusieurs centaines et centaines d'années. Dans la clairière, vous retrouvez assez facilement le camp des nains parce que vous voyez de la fumée d'un feu. Et dès que vous arrivez, il y a deux nains en armure qui se lèvent hache à la main et qui vous dévisagent méchamment. Arrête de là ! Je vois que je sors le papier qu'il m'a donné Munil. Nous venons en tant que messagers de la plus haute importance. Il y a un des nains qui reste sur ses gardes et il y a l'autre qui tend le bras pour récupérer la lettre. Je pousse mon bras à remettre en main propre. Il grogne. À qui ? À Lonnie. En personne. Il loge la tête. Lonnie ! Il gueule en se retournant. Et d'une petite tente en fait, il y a une tête qui sort. Ouais ! Il y a des gars qui veulent te voir. Ils ont un message des Munin. Là, il dresse l'oreille. Oh, j'arrive ! Et il sort de la tente. Il vient vers vous. Donc contrairement aux deux autres nains, lui, il n'a pas d'armure du tout. Il porte plutôt une tenue de baroudeur avec un pantalon plutôt solide, une grande veste à poche. À sa ceinture, il y a un marteau, enfin, un marteau, l'outil, pas l'arme, qui est accroché avec une grosse sacoche où il y a sans doute des choses aussi à l'intérieur. Il prend la lettre limite et te l'arrache des bains, quoi. Faites voir ça ! Du coup, quand il commence à l'ouvrir, je fais, écoutez, de rien, tendu sur la main. De rien. Il la lit. Il la lit. Il t'ignore complet. Il renroule le parchemin. Justement qu'il renroule, je regarde l'hobbit et je lui dis, surtout, ta gueule. Je ne sais pas s'il est mort d'un crustacé ou si c'est le gambas qui l'aurait tué. On hésite même avec une coquille Saint-Jacques. Et là, je le regarde et je fais, merci. et vous en avez fait une soupe de la coquille Saint-Jacques. Oui. Donc, le nain, il te rend le papier et la mine grave, pardonnez-moi. Merci de m'avoir apporté ce message. venez vous asseoir. Et il vous fait signe de pénétrer dans le camp. Il y a un feu de camp. Bon, il est éteint. Il vous désigne des bûches pour vous asseoir. vous l'avez trouvé où, vous l'avez trouvé un art. Il avait son livre avec lui. Il avait quoi ? Son livre. Il avait son livre avec lui. C'est-à-dire que le livre est en mauvais état. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Ça dépend de la taille de ton porte-monnaie. Ça vaut quoi ? Oui, nous avons trouvé son livre. On l'a repris ou pas le morceau de livre ? Il n'y a pas donné à Aminine. Ok. Je me retourne du Google. Oui, oui. Ah, putain. Tiens, bouffe. C'est un bouffe. C'est un bouffe. gaufre-ligeoise. Olé. Très bon choix. Donc, il prend le livre. C'est de ta faute. Tu manges depuis tout à l'heure et tu m'as donné fin. Ah ouais, je suis en train de bouffer. Vous allez me donner fin aussi, quoi. Ah oui ? Non, je vais cacher le Discord avec mon fichier Word. Ha ha ! Plus de tentation. J'en étais où ? Ah oui, il prend le livre et il parcourt un peu les pages vite fait, mais bon, il voit vite que le papier est complètement est complètement pourri, qu'il n'y a plus rien décrit. Voilà, quoi. Et là, il bougonne. Si vous saviez comme je m'en veux. Eh bien, écoutez, de toute manière, il a été vengé car nous avons tué les gobelins et nous l'avons enterré dignement. Nous aussi, on vous en veut, pauvre nain. nous, ce n'était pas un gobelin. On était là-bas. Il désigne du doigt le lac qui est à une centaine de mètres de votre position. On avait trouvé une statuette enfoncée dans le sable. à côté, il y avait un coffre et on essayait de sortir le coffre mais il était lourd et pendant qu'on essayait de manipuler le coffre à moitié enseveli dans l'eau, Anar a été attrapé par quelque chose. J'ai essayé de le tendre de la main mais je n'ai pas réussi et je croyais qu'il était molle. Je ne l'ai pas revu augmenter la surface. alors je suis rentré. Si vous me dites qu'il a survécu mais qu'il a été attrapé par les gobelins, décidément il n'a pas eu de chance. C'était mon meilleur aimé, un très grand archéologue. Mais si vous l'avez mangé, ses ancêtres seront fiers de lui. Il a fait du beau travail. Pouvons-nous vous aider à retrouver cette créature qui l'a attrapée. M. Lefranc, je ne suis pas revenu ici pour la créature. Mais pour les statuettes ? Non plus. Je voulais chercher Anar sur la plage. Je me suis dit que le lac allait finir par le rejeter. Mais si vous me dites qu'il n'est pas là, mes recherches sont vaines. Par contre, il y a quelque chose qui a changé depuis la dernière fois. que nous sommes venus ici. L'appareil se retourne. Il désigne un endroit du village. Lui, il a l'air de savoir précisément ce qu'il vous montre, mais vous, vous voyez de l'herbe, un caillou ou deux. Et puis voilà. vachement nous aider. Ouais, voilà. Encore un nain avec des bonnes indications. J'ai trouvé une entrée là-bas. Et elle n'était pas la dernière fois. si ça vous dit que vous m'averez de bons gaillards, vous pourriez peut-être m'aider à escorter la ruine. Ça vous dirait de mettre la main sur quelques artefacts ? Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et comme vous le savez, sûrement, et je n'ai pas lu malheureusement le parchemin, mais Meunin nous a dit que vous alliez nous donner quelques petits sous car effectivement nous avons eu énormément de dépenses depuis notre voyage et malheureusement personne ne nous a payé depuis. Elle a rapace ce nain. Franchement que Frodon il n'a pas demandé des pièces à chaque fois qu'il s'est arrêté. Le but est de s'enrichir. C'est à toutes les parties et bonjour, je suis Frodon. Je suis en train de sauver le monde en allant détruire l'anneau Mordor. Souhaitez-vous participer financièrement à ma quête ? Non, mais mon fait, c'est pas YouTube mais personne participe. C'est un financement participatif. Si vous mettez 100 pièces d'or, vous avez droit au pledge Je reviens vivant. Je suis un un Kickstarter, je suis un un Hull. Si vous investissez 10 pièces d'or, je grave votre nom sur l'anneau. Et si vous potez le O-Lille, je reviens en aigle. Je reviens en aigle. Je marque votre nom sur une bannière et je passe en aigle au-dessus de la terre de l'anneau. J'allume un peu sur le cul de l'aigle et j'écris votre nom en nuage. Avec l'aigle. Dédric le casse. Donc, je comprends pour vos dépenses. Je pourrais naturellement vous rémunérer mais il faudra remplir à Rébor avant. Comprenez que je ne me balade pas dans la nature avec mon argent. Avec du nom. Ah bah oui, effectivement. Dis comme ça. Très bien, nous allons accéder à votre requête et je sais que mes compagnons seront ravis tant que l'un aura la panse pleine et que l'autre et que l'autre. Et que l'autre, on ne sait pas. Et que l'autre, on ne sait pas. De toute manière, c'est un grand guerrier, un grand forgeron et qu'il adore ça. D'ailleurs, en parlant de la transition, nous allions festoyer. Il regarde l'Hopit avec un grand sourire. J'allais justement vous proposer de partager une bonne tranche de pain. C'est longtemps qu'on n'avait pas mangé. Justement. Ah oui. Ouais, effectivement. D'ailleurs, je l'ai zappé mais faites-moi un jet de sauvegarde de constitution. Parce que vous avez quand même passé un voyage bien, bien merdique. Ah, Oh là là, mon dieu, quel jet de sauvegarde. Ouf ! Bon, et bien, Lifthane, tu es même inspiré, tu vois. Le temps exécrable, tu as ultra motivé. Les autres, vous avez réussi votre test, donc c'est bon, vous n'êtes pas fatigué. Alors, inspiration, c'est quoi déjà si je clique sur le bouton inspiration, c'est ça ? Ouais. Et à n'importe quel moment du jeu, maintenant, tu pourras dépenser ton inspiration pour gagner un avantage sur n'importe quel jet de dés. peut-être t'auras de sens, ça. Tu vois, un petit boss. Ça l'a inspiré de faire caca sous la pluie, quoi. C'est ça. Non, j'ai trouvé que le voyage... Ça l'a peut-être juste inspiré de voir vos sales gueules en mode chat trempé, désespéré, midable. Et lui, il s'est dit Ha ! Chat ! Chat, moi, j'ai une armure, une armée pas de toi. Chat, moi, j'ai un casque. J'ai un bouclier. Et ouais. Ça y est, mon gros de zizi est arrivé. En tout cas, on a bien voyagé, quoi. Et vous, vous en pensez quoi, les gars ? Nous avons très bien voyagé. Ceci a été... C'était un beau voyage. C'était un beau voyage. Très instructif. On a appris que la pluie, c'est mouillé. L'eau, ça mouille. Le feu, ça brûle. C'était un très bon voyage. On va pouvoir sortir une chanson. Il manquait un petit peu de repas, je pense. Ça manquait tout ça. Ça manquait tout ce que vous avez aimé. Non, par contre, le kiff, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup ce qu'il faut. Bien, donc, vous vous restaurez avec le nain. Donc, repas simple, naturellement. Et puis ensuite, après le repas, il met un sac à dos sur le dos. Il prend 2-3 affaires et puis il dit, allez, suivez-moi ! Il désigne un de ses gardes qui va rester au camp et il y a le deuxième garde qui va vous accompagner. Et donc, vous faites 200-250 mètres à peu près dans la prairie. Et là, vous arrivez sur une ruine qui est un petit peu en meilleur état que les autres, si on peut appeler une ruine en bon état. Mais vous voyez mieux quand même la délimitation de l'ancienne bâtisse. Et surtout, il y a un escalier effondré qui descend dans ce qui devait être une cave à l'époque. Et donc, Lonnie vous explique ça, la dernière fois, ça n'y était pas. Ça a dû s'écrouler quand il a plu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'intéresse fortement. Sur ce, il prend une torche, il la craque, il allume et il commence à rentrer dans le tunnel. Ok. Moi, je le suis, même si je ne suis pas trop le fier et du coup, ça s'entend par des petits P soutenus que je lâche tout le long. En mode pète, 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 pète. Ok. Moi, je dégaine mon arc. Ok. Et je dégaine l'épée de PC. L'épée de PC. De Godric, quoi. De Godric. Il prend son arc, moi, je prends son épée, quoi. Tu vois, est-ce que je le regarde ? C'est genre de haut en bas. Excuse-moi, mauvais réflexe, c'est ma kleptomanie qui me détend. Non, je t'assure. Car de mon épée, je pourrais ramasser sur ton cadavre. Ne t'inquiète pas. Ok. je la note dans ma feuille de personnage. Je te mets la mienne à la place dans ton four. Je m'équipe aussi, ouais, bouclier et épée. On sait jamais. Donc, vous descendez, effectivement, bon, il y a une dizaine de marches. Vous arrivez dans ce qui devait être une cave à l'époque. C'est ultra humide, ça sent bien l'humidité. Il y a beaucoup de mousse sur les murs et il y a des fragments de ce qui devait être des meubles. Mais voilà, des meubles pourris depuis des siècles. Et à l'intérieur de la cave, en fait, il y a une infractuosité. Pour y rentrer, vous voyez qu'en fait, Lonnie, il se met à quatre pattes. Il pousse sa torche devant lui et il rentre dans le tunnel. Il ne regarde même pas si vous le suivez, mais il rentre dans le tunnel à quatre pattes. Merci. Merci.